Étant détenteur de la crypto Baby Dogecoin, combien on a eu à brûler les mois passés et les mois qui est en cours, combien on a déjà brûlé? C'est la question qu'on se pose toujours car nous étions habitués à ce qu'à chaque début du mois, on brûlait toujours les jetons de Baby Dogecoin. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant depuis qu'on avait lancé le Baby Doge swap? Qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir par rapport à CEDESC qui est déjà en ligne? Et depuis que CEDESC a été mis en ligne, on ne sait pas encore jusqu'à présent combien on continue toujours de brûler, on est à quel niveau avec cette crypto, qu'est-ce qui se passe avec cette crypto? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe en ce qui concerne le burn de Baby Dogecoin, jusqu'où nous sommes en train de partir. Mais avant d'expliquer si tu es nouveau sur notre chaîne, alors bonjour à t'abonner, pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification. Ça nous fera du plaisir et cela nous encouragera davantage si tu likes la vidéo. Et sans pourtant oublier de nous rejoindre dans les groupes d'actualité, canal Telegram, groupe WhatsApp, ainsi que les comptes Instagram et Twitter, où je parle d'autres choses que je ne parle pas sur la chaîne YouTube. Alors, en ce qui concerne le marché de la crypto-monnaie jusqu'à présent, nous sommes en train de chuter. Et il faut juste savoir que le Bitcoin est à 16 600 dollars. Mais c'est fort probable que le Bitcoin puisse nager dans les 10 000 dollars. Et pour juste te dire que je suis en train de préparer une grande vidéo qui va vraiment te donner une vision claire que je vais probablement publier le mercredi de la semaine qui est en cours. Alors, n'hésite pas de participer à cette vidéo qui va directement te donner par rapport à ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant et par rapport à ce que nous appelons les Halving Day. Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir par rapport à ce qu'on doit vraiment se préparer ou bien il ne faudra pas se préparer. Alors, n'hésite pas de nous rejoindre le mercredi pour ne pas manquer cette vidéo. Alors, tu peux juste comprendre que nous sommes en train de chuter par rapport à cette période. Donc là, prépare-toi seulement de ne pas regretter si le Bitcoin parvenait à toucher les 10 000 dollars par rapport à la chute des FTX. Tu peux juste constater que les FTX est en tendance avec Solana. Et c'est juste pour te dire, avec FTX, nous sommes déjà à 1.1.61 dollars en baisse de 23.11%. Donc, avec FTX, nous sommes en train toujours de partir à 0 dollars. C'est juste ce qui est en train de se passer. Et surtout avec les Hikes qu'on a connus sur la plateforme. J'avais même informé dans le groupe d'actualité. Donc, il y a déjà un remplacement du patron de FTX. Et ce n'est pas Sam, c'est devenu John qui est déjà patron de la plateforme en question. En ce qui concerne Solana, nous sommes déjà à 14.46 dollars. Et je pense que tu es déjà au courant par rapport à ce qui est en train de se passer. Bien que le Solana a eu encore à remonter, mais à un moment donné, le Solana était déjà à 12 dollars. Mais c'est fort probable que ça puisse toutefois chuter par rapport à ce que nous sommes en train de voir, même s'il y a monté de cette crypto. Donc, c'est un peu ça. Tu peux directement, c'est un peu de voir de près pour que tu puisses en bénéficier peut-être. Et savoir ce que tu peux faire. Alors, en ce qui concerne les sujets du jour, comment est-ce que ça se passe avec le burn de Baby Doge Con? Quand est-ce qu'on brûle les jetons depuis qu'on avait lancé le desk? Et là, tu peux juste constater que tout juste ici, When Burn, on dit Every Transaction. C'est pour juste dire quand le burn. Et on dit que c'est pour toute transaction qu'on brûle le jeton. Et là, on brûle les jetons. On brûle les Baby Doge Con. On brûle le Baby Doge Con jusqu'à présent. Et tu peux juste constater ici, Must burn a token last 24 hours. Donc, c'est pour dire les jetons qui brûlent régulièrement dans les 24 heures qui étaient passées. Eh bien, tu peux juste constater que c'était un tweet du 10 novembre. Aujourd'hui, nous sommes les 14. C'était déjà le 10 novembre. Il y a déjà 4 jours d'époque qu'on avait tweeté cela. Mais on peut toutefois se poser la question parce que jusqu'à présent, avant, on voyait les transactions, les différentes transactions de burn. Pour chaque burn, on voyait. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas. Mais on cache toujours, on continue toujours de cacher. Mais s'il s'agit d'écraser et aller voir les transactions, tu peux directement trouver les jetons qui sont brûlés. En allant, par exemple, sur BSS scan. Mais on ne peut pas aller jeter un coup d'œil. Tu peux juste comprendre d'autres choses qui sont en train de se passer par rapport à Baby Doge Con et en ce qui concerne le Baby Doge Swap. Donc, en ce qui concerne le burn jusqu'à présent, on continue toujours de brûler. Quand il y a transaction, on brûle les jetons. Donc, quand il y a transaction, on brûle les jetons. Et je t'avais même parlé dans l'une des vidéos précédemment. Donc, je pense que tu es déjà au courant de ça. Alors, à part ça, ce qui est en train de se passer, tu peux juste voir que Baby Doge Con était au niveau de 155e rang sur CoinGecko et c'était en date du 11 novembre, en tendance ici sur Twitter. Mais s'il s'agit de remonter tout juste ici, tu peux voir quelque chose qui est en train de se passer. On dit, should we make a new Farming Reward Token or should Baby Doge stay as the Farming Reward Token not if we continue to give out Baby Doge as the Reward Token. Those tokens cannot be bonnet. A new Reward Token will allow the Baby Doge to be bonnet. Bien sûr, tu peux voir que j'avais directement voté Baby Doge as Reward. Et là, c'est 58.55% de ceux qui ont déjà voté. Eh bien, ça signifie quoi au juste ceci? Les développeurs de Baby Doge Con ont sondé. Donc, ça, c'est un sondage. Ils ont sondé dans le sens de dire qu'ils créent un nouveau jeton, créer un nouveau jeton qui va permettre à ce que ces jetons soient utilisés pour des récompenses. Et quand on crée un nouveau jeton pour des récompenses, le Baby Doge Con sera brûlé. Mais si on ne crée pas un nouveau jeton de récompense, on va laisser seulement les Baby Doge Con comme jeton de récompense. Et si on laisse Baby Doge Con sans pourtant créer un autre jeton de récompense, eh bien, on ne va pas continuer de brûler le jeton. Ça, c'est pour la récompense agricole. Devrions-nous créer un nouveau jeton de récompense agricole où les Baby Doge Con devraient-ils rester les jetons de récompense agricole? Remarque, si nous continuons à distribuer les Baby Doge Con comme jetons de récompense, ces jetons ne peuvent pas être brûlés. On ne va pas brûler si on laisse Baby Doge Con comme jetons de récompense. Mais si on crée un autre jeton de récompense, eh bien, on va brûler les jetons des Baby Doge Con. Donc, c'est ça. C'est un sondage. Mais tu peux juste constater que beaucoup ont désiré ne pas créer un nouveau jeton, que ce soit seulement les Baby Doge Con comme jetons de récompense. Et si on laisse les jetons des Baby Doge Con comme jetons de récompense, eh bien, on ne va pas encore brûler les jetons. Et c'est ce qui se passe pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses par rapport à toi? Mette-nous en commentaire. Dites-nous ce que tu penses si on laisse les Baby Doge Con comme jetons de récompense et qu'on laisse le bûl. On blesse le bûl. Et si on crée un nouveau jeton et qu'on brûle les jetons, qu'est-ce que sera l'impact avec les années? Donc, c'est ce qui est en train de se passer pour l'instant. C'est ce qui est en train de se passer pour l'instant. C'est un tweet. C'est un sondage. C'est un sondage qui a été lancé le 12 novembre. Il y a de cela deux jours. Je devrais publier une vidéo la journée d'hier. Je n'ai pas pu contenir des occupations. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Dites-nous en commentaire ce que tu penses. J'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo. Mais par rapport à mon avis, je donnerai également la réponse dans la prochaine vidéo. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de nous soutenir avec un beau pouce bleu, d'abonner si ce n'est pas encore fait, et bien de liker la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Mais n'oublie pas de nous rejoindre dans le groupe d'actualité Canal Telegram, groupe WhatsApp, Instagram compte et les comptes Twitter que j'ai laissés dans la description de la vidéo. À la prochaine.